Nous sommes heureux, très heureux d'accueillir à Spa Ville Thermale Originelle, un événement européen de cette qualité, de cette importance. Nous souhaitons aux invités nationaux et internationaux un séjour enrichissant dans notre belle cité Thermage. Je vous remercie de votre attention. « Récemment, mes chers amis, mesdames, messieurs, dans l'excellente revue de la presse périodique et dans une autre, le Traveling News, j'écrivais ce qui suit concernant Spa. Spa, trois lettres évocatrices. S comme santé, P comme prospérité, A comme amour. » Comme mon ami Charles Gardier disait tout à l'heure pourquoi l'eau de Spa était bonne, et bien moi un jour, à une conférence de presse, j'ai dit que Chaux-Fontaine, elle était bonne pour l'amour, il suffit de la boire et d'y croire. C'est que la mise en tourisme de l'Ardenne, finalement, est bien en deçà du développement des hauts lieux du tourisme européen. Il y a d'autres régions qui ont un développement touristique bien plus important, que ce soit la Suisse, la France, etc. Mais à l'échelle locale et régionale, l'Ardenne a vraiment un rôle significatif. Et dans ce cadre, Spa est un modèle pour les autres localités. On garde toujours un œil sur ce que Spa fait et on essaye de s'en inspirer. Ce qu'on peut dire aussi durant cette période, juste avant 1914 et depuis le XVIe siècle, c'est que Spa va montrer sa capacité à rebondir dans un contexte qui a changé et à se repositionner. Donc voilà, la balnéothérapie, selon les termes théoriques, désigne l'ensemble des traitements thermaux, des soins effectués par les bains, ainsi que les activités auxiliaires de traitement du corps dans l'eau. Et voilà, c'est ce que nous essayons de perpétuer, de garder, puisque comme je le disais, les soins ont tendance à évoluer vers des soins de bien-être. Mais nous voulons garder ces vertus et expliquer en tout cas à nos visiteurs que contrairement à d'autres centres de bien-être, puisque je crois qu'ils en ouvrent pratiquement tous les jours maintenant, on peut encore continuer à leur offrir des soins tout à fait exceptionnels qu'on ne retrouvera pas ailleurs. Les vertus des eaux spadoises chargées de la force de la Terre, qui ont autrefois soigné les plus grandes de ce monde, continuent donc à vous masser, vous tonifier et vous assouplir. Moi j'aimerais encore remonter quelques siècles en arrière, au temps des Romains qui passaient ici, avec leur petite bouteille de Spa, puisque c'est à Spa effectivement qu'on a découvert cette eau. Ce sont les Romains qui se sont arrêtés ici. Puisque, et vous le savez probablement que le mot Spa, c'est une des théories, viendrait du mot latin Spargeri, qui veut dire asperger, jaillir. D'où aussi l'icône du Pierrot, qui est associée à l'eau de Spa, et qui jaillit au-dessus d'une source. Alors je ne vais pas retracer toute l'histoire, mais quand on regarde les eaux de Spa, la première exportation des eaux date de 1583. On a exporté l'eau de Spa en France. Il n'y avait pas que la vitelle qu'on buvait en France, mais aussi de la Spa. Les premiers traités qui vantaient les propriétés thérapeutiques des eaux férigineuses datent aussi du XVIIe siècle. XVIIIe siècle, on en a parlé, qu'elle fait d'Europe, d'autres personnes connues qui ont fréquenté ces endroits, et même aussi Balzac, et la reine Marie-Henriette. La reine Marie-Henriette qui a donné son nom à l'eau Marie-Henriette, qui est l'épouse de Léopold II. Alors, 1889 est une date très importante, puisque c'est ici à Spa qui a été créée la première zone de protection d'un nappe aquifère en Europe. Donc en Europe, ici en 1889. Aujourd'hui, il est très très difficile de classer le touriste dans une seule catégorie, donc les segmentations classiques basées sur l'âge, sur la situation familiale, sur les revenus, sur le mode d'accompagnement, sont vraiment à prendre avec précaution, parce que plus que jamais le touriste contemporain, il ressemble à un caméléon, quelqu'un qu'on peut difficilement classer dans une catégorie, qui va changer de couleur en fonction de ses envies, en fonction de ses attentes, en fonction de la période de sa vie également dans laquelle il se trouve. Alors bien sûr, le consommateur, il est à la recherche aussi de jeux, de gamification territoriale. On voit apparaître de nouvelles formes de découvertes de territoire. On peut penser à Four Square ou à différents dispositifs. Plus près de notre région, on a une belle opération de géocaching, donc une chasse au trésor géolocalisée qui s'appelle Terra Aventura, et qui est proposée sur la région Limousin à travers 100 caches. Donc l'idée, c'est que le touriste sillonne le territoire, et qu'il participe directement à ce jeu grandeur nature. Alors on voit notamment au niveau des chiffres, des types de produits consommés sur Internet, donc achetés sur Internet, on voit que dans le top 5, c'est clairement des achats liés au tourisme, donc de l'hébergement. Il y a bien évidemment tout ce qui est vêtements et chaussures, les dames sont très puissantes à ce niveau-là, mais aussi l'achat de billetteries et l'achat de billets, que ce soit pour le train, l'avion ou autre chose. Donc clairement, l'e-tourisme, l'e-commerce touristique a vraiment le vent en poupe. Le client est notre visiteur le plus important. Il ne dépend pas de nous, mais nous dépendons de lui. Il ne signifie pas une interruption de notre travail, au contraire, il en est le but. Il n'est pas étrange à nos affaires, il n'en fait part. Nous ne lui faisons pas une faveur en le servant, c'est lui qui le nous fait en nous donnant l'occasion de le servir. Merci et bonne route sur le chemin de la qualité. Et puis enfin, last but not least, c'est la culture, l'état d'esprit, qui est un enjeu monumental dans un label orienté production. C'est le fait d'amener l'ensemble des producteurs, et beaucoup ont déjà cette démarche, et c'est très positif, mais certains peut-être ne l'ont pas assez, c'est de pouvoir convaincre toute une série d'opérateurs à se dire non, aujourd'hui, vous ne devez plus vous dire je suis le meilleur, on n'a rien à me reprocher. Et chaque critique, je vais le sentir comme une attaque personnelle. C'est d'amener toute une série d'opérateurs à pouvoir, non plus avoir ce mode de raisonnement, mais un autre mode de raisonnement, un raisonnement dans lequel la critique est toujours la bienvenue, et où on se dit chaque matin qu'on a toujours quelque chose à apprendre, d'ici la fin de la journée. Vive les cafés de l'Europe, le thermalisme, et, si vous me le permettez, Spa en particulier, et notamment sous le soleil. Sous-titrage Société Radio-Canada